bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce premier facebook live de notre commune de l'année 2022 consacré à un thème qui n'est pas si simple et pourtant on a souhaité l'aborder en ce début d'année même si nous sommes un vendredi soir on a essayé plusieurs formules de jour et vous réagirez également en fonction pour nous dire si c'est un jour qui convient ou pas et et puis nous savons que nous sommes à la veille des vacances scolaires mais il faut savoir que notre commune vient de débattre il y a quelques semaines sur le budget et c'est le thème de cette année voilà de ce premier facebook live je me tourne vers nos participants nous sommes comme vous savez vous nous connaissez maintenant tous élus de la commune monsieur le maire à ma droite qui est bien évidemment plus que connu au sein de notre commune également monsieur robert qui est là jean michel premier adjoint au maire en charge du budget et puis des finances au sens large et puis sur ma gauche william mailleux conseiller municipal délégué en charge des questions alors que l'on appelle de démocratie participative entendez participation de vous de nous tous autour de la vie communale et quant à moi latifah asni adjoint au maire en charge de la communication bien on peut démarrer question toute simple on dit que le budget c'est un choix politique ça veut dire quoi concrètement monsieur le maire avec les avant nous répondre directement à la question posée moi je voudrais quand même souligner que cette émission en direct s'inscrit dans une volonté communale d'associer davantage nos concitoyens et ça c'est une volonté politique d'associer davantage nos concitoyens à la bonne marche de notre ville et dans tous les domaines et de développer ce que vous avez évoqué c'est à dire la démocratie participative ce qui explique d'ailleurs la présence de notre conseiller municipal vous dire mailleux qui peut charger de faire vivre cette question dans notre ville et vous avez raison de dire le budget c'est une question compliquée le budget communal reste difficile d'accès pour le commun des mortels mais ce soir notre intention n'est pas de vous présenter le budget puisqu'il n'a pas été voté il sera voté fin mars donc à cette époque on reviendra vers vous pour vous dire ce qui a été retenu dans le budget mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que un budget communal c'est en définitif l'élément décisif et il permet ou il ne permet pas de réaliser des projets que nous pouvons avoir des projets qui pourraient satisfaire les besoins de notre population de notre commune selon nos moyens financiers on fait on fait pas ce sont des choix à un moment donné qu'il faut opérer évidemment on a toujours plus de projets plus de réponses à apporter à nos habitants que de moyens financiers donc il faut faire un choix en fonction de ces moyens financiers c'est pour ça que nous refusons toute forme de démagogie de raconter des histoires on est capable de tout faire tout dépend de nos moyens et par ailleurs faire partager cela à nos concitoyens c'est un domaine difficile je vous l'ai dit les finances c'est difficile d'accès à la compréhension de bien des gens c'est évidemment tout le secteur des plans je viens de vous le dire mais c'est aussi la fiscalité les impôts qui en font partie c'est aussi les équilibres budgétaires c'est à dire les budgets des communes ne peuvent pas être présentés en déficit alors que l'état se permet des budgets déficitaires qui quelques l'état qu'on pense en venant piocher dans nos propres ressources à l'état droit de voter des budgets en déficit des communes n'ont pas le droit les communes doivent voter un budget en équilibre c'est à dire les dépenses et les recettes doivent être équilibrées on n'a pas le droit de faire autre chose donc déjà une contrainte majeure qui s'impose à nous par ailleurs moi je crois que c'est difficile aussi de suivre et de comprendre parce que récemment beaucoup de choses viennent de changer il ya eu beaucoup de modifications dans les compétences qui sont accordées aux collectivités territoriales et en particulier aux communes et moi je le dis très sincèrement j'ai participé au congrès des maires de loi c'est pas une question de couleur politique les communes souffrent les communes aujourd'hui pour elles les choses ne vont pas en s'améliorant du tout il en est le même pour les départements d'ailleurs entre parenthèses donc les choses deviennent plus lourdes plus difficile plus complexe je donnerai un des deux trois exemples très rapidement en 2015 une loi qui s'appelle la loi notre nouvelle organisation territoriale de la république cette loi par exemple pour saint maximin très clair va nous supprimer plein de compétences en particulier la compétence économique à partir de là nous ne toucherons plus les taxes et impôts payés par les entreprises 300 et quelques entreprises sur notre territoire on a passé des années à développer cette zone d'activité qui je rappelle est devenu la première le premier bassin d'emploi du du département de l'oise ça maintenant les impôts payés par les entreprises ne viennent plus dans les caisses de la commune ils vont dans les caisses de la communauté d'agglomération qui nous reverse une compensation mais qui est loin du compte par rapport à ce que nous devrions toucher deuxième exemple que je voulais vous donner c'est la suppression de la taxe d'habitation les habitants peuvent se sentir heureux mais ce sont des moyens pour le moment il y a une compensation versée par l'état mais qui va durer certainement peu de temps on est habitué à ces choses là et ça veut dire aussi que finalement moins d'argent dans lesquels de la commune et moins de services rendus à la population et en particulier à ceux qui en ont plus besoin mais à tout le monde d'une façon générale entretenir les voiries faire marcher une crèche une cantine tout ça c'est sur les communes et si on n'a plus les moyens ben on sera obligé de réduire ou d'augmenter les prix des services rendus donc mesurons bien que les choses ne sont pas simples aujourd'hui alors tu as dit monsieur le maire beaucoup de choses je vous propose qu'on reprenne un peu point par point les thèmes qui ont été exposés de manière à mieux les comprendre jean michel tout d'abord quand on dit que le budget c'est un élément décisif puisque on doit faire on doit pas faire ça veut dire quoi en termes de contraintes pour la commune eh bien d'abord la contrainte de la commune c'est d'évaluer effectivement l'évolution de ses recettes donc ses moyens en fait la commune n'est pas forcément différente du d'un ménage c'est à dire qu'en fait on dépense en fonction des moyens que l'on a et ensuite effectivement une fois qu'on a évalué ses recettes qui sont contraintes du fait des lois différentes puisque je rappelle quand même que c'est les lois de finances qui décide de l'augmentation des bases d'imposition c'est pas les communes et donc quand chacun d'entre nous reçoit sa feuille d'impôt les bases ont évalué de pour cent c'est en l'inflation reconnue et en fait c'est en fonction du taux que chaque commune vote donc une fois qu'on a évalué ses recettes fatalement on a des orientations des orientations qui viennent soit de notre de notre programme avec des priorités et donc une fois qu'on a effectivement et c'était le cas dans le débat d'orientation budgétaire qu'on a eu il ya quelques temps avec l'ensemble du conseil municipal c'était de réaffirmer un certain nombre de principes et de taxes qui sont chers donc c'est notamment bien sûr donc la solidarité envers nos concitoyens que ce soit l'attention que l'on porte aux seniors et à l'enfance et à la jeunesse pour tous les moyens que l'on met à la disposition de cette population c'est aussi donc d'entretenir notre patrimoine donc la voirie les bâtiments pour garder effectivement des services de qualité envers la population c'est aussi donc de réaffirmer des priorités je l'ai dit tout à l'heure mais de nos grands projets également donc de s'inscrire dans la durée pour réaliser les projets donc c'est défendre nos recettes et les traduire au mieux possible parce que le budget c'est la traduction de volonté et c'est un outil de faisabilité comme l'a dit le maire tout à l'heure c'est à dire que si nous n'avons pas de moyens nous vous pouvons pas faire grand chose donc là on a bien compris en fait ce que tu veux nous dire c'est que on va parler de la complexité du budget ça sera la deuxième question avant de d'interroger il yam sur comment on fait participer nous tous à ces questions là en ce qui concerne l'évolution des recettes tu disais finalement nos recettes n'évoluent pas suffisamment au regard de l'évolution des dépenses c'est ça que je dois comprendre oui par conséquent comment on peut l'expliquer aux habitants ou à nos concitoyens qu'est ce qui fait que concrètement les recettes n'évoluent pas alors les recettes n'évoluent pas parce que bon le maire l'a évoqué il ya un certain nombre de lois qui viennent télescopé un petit peu les compétences des collectivités donc et des décisions qui sont prises au niveau national qui est bien sûr ont une répercussion sur les foyers mais qui ont aussi des répercussions sur les collectivités puisque souvent les décisions gouvernementales exonèrent l'état de mettre la main à la poche pour aider les concitoyens et fait peser ses décisions sur les collectivités j'en veux pour preuve donc la taxe habitation a été évoqué par le maire donc des communes telles que saint maximin peut être que nous on a une situation un peu atypique par rapport à d'autres on n'est pas forcément dépendant du volume de la taxe habitation pour pouvoir équilibrer le budget puisque ça représentait de l'ordre de 400 mille euros les donc de recettes pour la commune alors qu'on a en termes de fiscalité si on regroupe tous presque 7 millions huit deux fois donc 400 mille sur 7 millions huit c'est pas la majeure partie cela dit c'est quand même une décision du gouvernement de supprimer cette taxe alors là on n'est pas encore arrivé au bout puisque ça se terminera en 2023 on est dans la deuxième phase de l'élimination fait de cette taxe d'habitation et donc effectivement ces moyens vont tomber puisqu'on est compensé à hauteur de mais bloqué à une année n-2 c'est à dire on est à 2017 même moins pas moins 2 moins 4 ou 5 donc à 2017 c'est à dire que toutes les décisions que nous avons pu prendre nous en conseil municipal pour aller chercher de l'argent c'est à dire le seul levier c'est la fiscalité c'est d'augmenter les taux d'impôt on l'a eu fait pendant deux deux années ça s'est tombé c'est à dire que l'état ne compense pas cette somme là et elle nous elle nous est elle nous est perdue sur la taxe d'habitation c'est à dire on a quand même bien fait de le faire puisque c'est un levier sur la taxe foncière et la taxe foncière c'est la seule taxe qui nous reste à ce jour comme levier fiscal puisque les attributions de compensation donc c'est à dire les elle est la fiscalité entreprise le maire l'a dit c'est perçu par donc l'agglomération on craque suédoise nous est reversé mais là à n-6 bientôt puisqu'on est au 31 décembre 2016 donc on a effectivement une pression donc qui est faite à ce niveau là et après les dotations d'état c'est à dire les remboursement de deux deux services qui nous ont été confiés saint-maximin depuis 2014 mais ça vous en avez entendu parler à diverses reprises ne perçoit plus aucune aide de l'état c'est à dire que par rapport à 2014 nous avons perdu 1 million 2 d'euros par année donc en cumulé ça ne fait plus d'un budget annuel ce qui est énorme et nous empêche de faire des choix qui correspondent réellement aux besoins de la population tout ça c'est complexe il reste cependant quand même le côté atypique de notre ville je crois qu'il faut prendre conscience que le discours global je le partage mais il ya des aspects très 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 différent de sa maxima par rapport à la moyenne globale de des villes de france des communes de france la première chose c'est un nombre de locataires un pourcentage de locataires qui dépasse les 50% donc les gens qui ne payeront plus d'impôts c'est à dire plus de taxes d'habitation ni de taxes foncières puisqu'ils ne payent pas la taxe foncière les locataires et le fait que cette population ne soit pas forcément très très riche fait que les impôts nous les avons toujours maintenu le plus bas possible et c'est si vrai que la taxe d'habitation vous l'a dit ne rapportait que combien 6 ou 7 % à 6 ou 7 % des recettes de la commune 6 % été payé par les habitants l'impôt payé par tout le monde aujourd'hui on va plus même plus payer cette somme là bon il a fallu qu'on se débrouille évidemment le développement de cette zone d'activité nous a permis de compenser et de pouvoir remettre notre ville à un niveau après les territoires destruction de la guerre de revenir à un niveau normal de vie du ville de cette importance heureusement on a eu ces ressources économiques sachez qu'on a aussi pris des décisions que toutes les villes n'ont pas prise nous avons institué une taxe sur la publicité cette taxe sur la publicité rapportait plus que la taxe d'habitation c'est à dire la publicité nous rapportait des recettes supérieures à ce que les habitants payés en taxe d'habitation globalement si on n'avait pas pris cette décision bah c'était c'était encore des recettes en moins pour la commune alors ça veut dire aussi que quand on dit que c'est pas facile à comprendre pour les gens c'est une sacrée gymnastique qu'il faut mener à travers tout un tas d'éléments qui font pas forcément en faveur des communes justement si vous avez des questions n'hésitez pas à nous en faire part des questions sur les choix qui vous paraissent pertinents des questions sur et bien les recettes les impôts tout ce qui vous préoccupe sur le sujet ce sont beaucoup de termes techniques qui parfois sont difficiles à comprendre comment peut-on faire et d'ailleurs pourquoi pourquoi on souhaite partager budget avec nos concitoyens ou bien tout simplement car nous élus nous souhaitons donner la possibilité à chaque habitant de pouvoir s'exprimer et surtout de d'agir pour sa ville et le bien commun donc c'est pour cela que nous définissons dans le budget d'abord les projets qui seront prioritaires c'est à dire qui qui seront bénéfiques pour tous les habitants par exemple on peut donner l'exemple de la crèche l'amélioration de la crèche ou d'autres projets nécessaires et de services publics ensuite lorsque le budget est défini et qu'on a défini les projets prioritaires nous pouvons les présenter à la population et de là nous avons mis en place des des commissions dans lesquelles vous pouvez participer sachez le il y a plusieurs commissions il y a la commission logement commission démocratie participative commission urbanisme et tant d'autres vous pouvez téléphoner au secrétariat de mairie pour vous inscrire d'ailleurs nous avons nous mettons aussi en place chaque année des réunions publiques vous pouvez venir et vous exprimer directement avec les élus il n'y a pas de peur à avoir par rapport aux projets qui sont je le pense très important pour pour vous et pour vos enfants pour le futur des questionnaires nous allons aussi établir des questionnaires où vous pourrez vous exprimer sur des projets comme je disais très importants qui vous concerne directement dans votre quartier dans votre rue ou dans la ville en général mais chaque projet je pense est important pour tout le monde voilà comme comment on voit les choses voilà et pourtant c'est difficile parce que on a essayé à notre commune à développer des réunions de quartier des réunions avec les habitants d'une manière large sur le budget pourtant force est de constater que très peu de nos concitoyens viennent comment peut-on l'expliquer avez-vous vous des remarques à nous formuler sur ce sujet qui pourtant nous concerne tous et on a pu voir pendant la crise sanitaire heureusement que les communes assurer les missions essentielles de la vie du quotidien de notre quotidien à nous tous est ce que quelqu'un peut réagir là dessus et vous de votre côté nous faire remonter vos questions et vos remarques sur ces réunions qu'on tente d'organiser avec vous même réagir sur effectivement l'implication des uns et des autres pour pouvoir avancer tous ensemble je pense qu'effectivement on peut constater que dans la dernière période ça a été un peu compliqué oui alors un peu compliqué à et s'il n'y avait pas eu effectivement les services publics pour assurer assurer et assumer un certain nombre d'aides à nos concitoyens bien nombre d'entre eux auraient été dans les plus grandes difficultés l'objectif c'est de la défense du service public ça a du sens on a parlé bien sûr des hospitaliers on a parlé aussi de la police des pompiers etc on a moins parlé des services publics locaux des fonctionnaires territoriaux qui eux assument un certain nombre de services direct à la population que ce soit pour William parlait des crèches mais des centres de loisirs des crèches etc si demain ces services disparaissaient dans les collectivités bon nombre de nos concitoyens seraient dans les pires difficultés donc mais ces services là nécessite des moyens des moyens de bâtiment des moyens techniques et bien évidemment ça a un coût et ce coût c'est la répartition que nous essayons de faire au plus juste du budget donc mettre les moyens dans des services qui nous paraissent utiles à nos concitoyens et il faut les défendre ces services là il faut les défendre il faut les bonifier il faut les amender il faut toujours être vigilant pour qu'ils rendent le service utile à la population c'est aussi pour ça que l'appel de William de participation des familles dans les réunions sur la réponse au questionnaire me semble nécessaire et je dirais même que par rapport à la défense du service public par les élus oui il y a les élus qui défendent le service public pour le bien de la population mais il faut aussi que la population défende son service public il faut qu'elle s'exprime lorsqu'il y a des problèmes au niveau collectivité service public etc il faut que la population nous suive pour qu'elle nous aide et qu'elle montre que ensemble on peut lutter contre ça parce que c'est vrai qu'avec les politiques actuelles c'est assez difficile pour la population et comme disait monsieur le maire il y a 50% de logements sociaux dans la ville et donc le fait qu'il y a de plus en plus de restrictions au niveau budgétaire budgétaire et je ne vais pas parler des restrictions de liberté mais déjà des budgétaires on a besoin de vous pour pour avancer voilà et par ailleurs je dirais que les évolutions récentes nous inquiètent énormément la flambée des prix de l'électricité du gaz des carburants de l'alimentation tout ceci a des répercussions que nous ressentons une partie de la population se rapproche de nos services sociaux du service social pour on a une augmentation de la demande d'aide ça c'est perceptible et ainsi dans beaucoup de domaines mais ce qu'il faut bien penser c'est que nos concitoyens qui souffrent des difficultés liées à cette flambée des prix sont dans la même situation que la commune nous nous avons beaucoup de services publics des cantines et c'est dans lesquels on subit la flambée des prix actuels notre commune dépense plus une commune qui fait rien pour ses habitants qui s'en fiche nous les retombées sont là ça veut dire on est parti de l'idée de présenter le budget pour vous dire que ça devient de plus en plus compliqué un budget c'est une prévision qu'on essaye de tenir toute l'année et si en cours d'année on fait flamber tous les prix et les dépenses de la commune et que les habitants plus nombreux viennent appeler au secours ça modifie tout ce qu'on avait prévu et là on est dans ce cadre là en ce moment on dit faut prioriser très certainement l'attention portée à nos concitoyens leurs difficultés sociales et compagnie alors qu'on pouvait dire il y a deux trois ans on va développer plutôt autre chose là on est très très attentif à cela mais je rejoins quand William dit c'est pas le seul problème des élus c'est toute la population qui doit être concernée par cette affaire et qui doit réagir en ne se trompant pas de cible il faut pas penser que dans une commune on va tout faire on va tout on va répondre à tous les soucis des gens même si notre volonté c'est d'être le plus précieux des habitants nos limites sont très marquées par la finance justement alors vous parliez justement tout à l'heure tous des changements que subissaient les communes qui du coup souffraient et vous avez parlé de la de la répartition des compétences entre les communes et notre communauté d'agglomération avec le fait qu'on a plus qu'on a plus le levier de l'impôt économique puisque c'est notre communauté d'agglomération qui récupère les recettes qui nous verse une attribution de compensation ça veut dire une somme qui est comment est-ce qu'elle est évolutive cette somme ? Juste un mot pour vous dire nous avions écrit à la population quand il y a quatre ans on a été mis d'office dans l'agglomération l'axo l'agglomération crée-sudoise quand on nous a mis d'office dans cette agglomération nous avons exprimé à la population que sur les onze communes de cette agglomération nous allions être celles qui allaient le perdre le plus et les choses se sont vérifiées pour nous c'est une perte considérable de moyens pour la commune de Saint-Maximin par contre nous avons apporté contribution à cette communauté d'agglomération nous sommes en proportion de ce que financièrement on verse nous sommes au dessus de la moyenne globale comme ça c'est comme ça mais c'est cette loi qui nous a mis dans cette situation là oui alors oui peut-être encore pour surajouter à ce que le maire vient de dire c'est effectivement cette attribution de compensation on l'a dit elle est fichée à 2016 donc elle n'évoluera plus elle ne peut que se réduire dès lors qu'il y aura des compétences qui seront reprises par l'agglomération et qui seront enlevées du budget communal donc il n'y a plus d'évolution possible c'est à dire que toutes les installations nouvelles sur la zone commerciale de Saint-Maximin ne rapportent rien directement à la commune de Saint-Maximin sinon le foncier alors juste pour pas vous noyer dans des chiffres mais c'est pour vous montrer la dépendance que l'on a vis-à-vis des impôts les impôts c'est 86% de la mâche de nos recettes de nos ressources budgétaires et dans ces 86% il y a 46% c'est les attributions de compensation que nous verse l'AXO le reste c'est le 43% c'est le foncier bâti donc c'est les seuls leviers principaux de l'équilibre budgétaire j'ai peut-être expliqué Jean-Michel ce qu'on appelle les compensations c'est quoi comme les impôts maintenant des entreprises de Saint-Maximin sont versés à l'AXO l'AXO nous reverse une partie de ces impôts c'est ce qu'on appelle les reversements de compensation ça c'était valable jusqu'en 2017 à partir de 2017 on conserve ce qu'on avait dans le passé ce qui était construit sur la zone mais toutes les nouvelles installations ne rapportent plus de compensation 0 centime à la commune quand une nouvelle entreprise s'installe sur la zone commerciale ou la zone d'activité elle n'est pas que commerciale les impôts depuis 2017 de ces entreprises ne reviennent d'aucune façon à la commune ne sont versés qu'à la communauté d'agglomération mais est-ce qu'on peut penser que la communauté d'agglomération pourra répondre aux besoins de l'agglomération dont la commune ? on devrait l'objectif depuis 4 ans il n'y a pas de comparaison entre ce qu'on verse financièrement et ce qu'on a dû recevoir c'est sûr je crois que personne ne voudra démontrer l'inverse il faut savoir la commune a énormément perqué sur cette affaire il n'y a aucun doute maintenant il faut savoir qu'au niveau de l'agglomération il y a 52 représentants de toutes les communes de l'agglomération Cré-Sud-Oise et sur Saint-Maximin il n'y a que 2 personnes qui représentent la ville donc lors des votes c'est pas évident de défendre la ville et que ce soit pour n'importe quoi pour le budget de l'agglomération donc pour essayer de récupérer l'argent notre argent de la zone commerciale une partie en tout cas qui est partie dans l'agglomération c'est pas toujours évident pour les 2 personnes qui vont défendre Saint-Maximin j'ajouterais que sur certaines questions par exemple on en parlait tout à l'heure par exemple les déchets le ramassage des ordures ménagères je pourrais donner d'autres domaines qui ne sont plus la compétence de la commune on n'a plus rien à voir là-dedans mais néanmoins quand ça se passe pas bien où va-t-on ? à la mairie, à la commune nos concitoyens viennent demander ce qui se passe à la mairie alors qu'il y a plein de choses comme ça qui nous ont été enlevés en compétence et qui sont partis et les gens n'ont toujours pas compris et continuent à penser je sais que c'est la commune qui est responsable de tout dans plein de domaines c'est comme ça alors vos réactions on a parlé de beaucoup de choses de la complexité du budget du choix qui était important de vos besoins de la participation de la défense du service public n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions à nous dire ce que vous en pensez pour nous c'est important de bien comprendre ces sujets là vous m'excuserez mais je vous laisse en bonne main mais je dois partir pour un autre rendez-vous excusez-moi mais vous pouvez continuer de toute façon en ce qui concerne le... le... les Facebook cette thématique était consacrée au budget après nous l'assemblée délibérante enfin nous le conseil municipal on va se réunir on va se réunir fin mars le 31 mars pour voter le budget et donc c'est là où comme l'a rappelé William et comme l'a rappelé Jean-Michel le choix va être décisif puisqu'il va falloir que dans cet exercice là avec des recettes qui sont figées on pourrait dire que la seule le seul type de recettes un peu dynamique c'est le foncier et puis la taxe sur la publicité le reste voilà le reste il n'y a rien donc ça veut dire que chaque année pour nous c'est un exercice très difficile alors que les besoins vous l'avez rappelé vous-même sont de plus en plus importants donc on aura à faire des priorités des choix et on reviendra vers vous pour vous indiquer sur quoi on portait les choix bon sachant que on a quand même un programme d'investissement enfin on n'est pas résigné ah on n'est jamais résigné en fait il faut jamais se résigner il faut toujours être optimiste et voir à plus plus ou moins long terme l'objectif étant que de toute façon la pression qui nous est faite aujourd'hui c'est fait sur les recettes mais on a évoqué aussi les dépenses qui sont des dépenses dites obligatoires c'est-à-dire que les dépenses d'énergie nouvelles avec des taxations et des augmentations importantes plus on est actif plus on utilise plus on ouvre les services publics plus ça coûte oui et effectivement on avait on a fait chiffrer aussi le coût rien que pour l'électricité pour la commune c'est un plus de 68 000 euros à l'année vous imaginez c'est significatif c'est énorme donc c'est 68 000 euros c'est 68 000 euros qu'on ne mettra pas ailleurs oui donc il faudra bien les trouver quelque part exactement voilà exactement sachant que sachant que le cap de la municipalité c'est de maintenir nos services publics et même je dirais de les améliorer avec le budget qu'on a tout simplement voilà d'où la complexité de l'exercice bien nous arrivons au terme de ce Facebook j'espère que ça vous a permis de comprendre en tout cas les mécanismes les mécanismes les problématiques que nous avons les choix sur lesquels on veut associer nos concitoyens parce que on considère nous élus que les choix n'appartiennent pas aux élus que certes les élus sont élus sur la base d'un programme mais que c'est avant tout le budget c'est un élément essentiel de la vie communale qui nécessite bien évidemment votre participation et les choix des habitants pour pas que nous subissions des choix imposés voilà donc merci à vous merci à l'équipe on a amélioré notre Facebook live avant nous étions dans la bibliothèque maintenant nous sommes dans la salle et du conseil municipal et des mariages et du bureau municipal elle est vraiment polyvalente cette salle mais avec du matériel nouveau voilà la volonté est vraiment là aussi d'utiliser tout le support mais en gardant notre attachement à la communication traditionnelle merci à vous la vidéo de toute façon sera à nouveau et dans sur le site internet et dans notre Facebook live également sachez que nous avons développé un compte Instagram voilà qui met en avant les réalisations par exemple le parc des tropiques est mis en avant plus d'autres réalisations et ça c'est important qu'on puisse montrer à tout le monde tout ce que l'on fait et toutes les réussites toutes les réussites que nous avons merci à l'équipe et puis nous reviendrons vers vous pour comme d'habitude avec là des questions sur le prochain thème cette fois-ci on aimerait vous poser des questions vous proposer deux trois thèmes ou votre thème pour que nous puissions débattre sur ces sujets-là voilà nous sommes le vendredi soir bon week-end à tout le monde bonnes vacances pour ceux qui pourront avoir des congés et puis et puis à bientôt pour un Facebook Live merci à tous au revoir prenez soin de vous